La vidéo sur GTA Online Donc voilà dans cette... Oh toi ta gueule il va pas commencer lui Donc dans cette vidéo on va voir comment bien débuter GTA en 2022 Donc voilà, enfin non Comment avoir de l'argent Facilement sur GTA en 2022, enfin c'est la même chose Parce que pour bien débuter Il faut avoir de l'argent, je me suis cassé la gueule Donc bon Déjà, qu'est-ce que Avoir de l'argent, qu'est-ce qu'être riche entre guillemets Donc Je vais vous faire une petite démo Attendez que je me pose vite fait sur le sol Ça va être mieux Ouais non je peux la faire maintenant Donc en gros être riche, en gros c'est ne pas vérifier Son argent constamment Et par exemple Ouvrir son téléphone, aller Sur internet Tiens je vais aller sur Legendary, pourquoi pas Regarder les nouvelles petites voitures Et voir une voiture qui me plaît Peu importe le prix, on a dit qu'on regardait pas l'argent Donc tiens, celle-là elle est pas mal Ouais, elle fait un peu trop Oh je dirais elle Elle est plus à mon goût Voilà, donc elle par exemple Voilà Commander Et voilà Être riche aussi c'est également Ne pas savoir dans quel garage la mettre Vous pouvez voir que j'ai plein de garages Mais bon moi je vais la mettre dans Voilà, là-dedans Pourquoi pas Et vous voyez que ça fait très très mal Je suis pas assez riche que ça du coup Parce que ça fait très très mal Là je vois que j'ai 8 millions 760 000 Bon pour certaines personnes Ça peut être Ça peut paraître beaucoup Mais pour moi Ça fait bizarre parce que j'ai toujours eu l'habitude D'avoir plus de 10 millions Donc je vais me ressaisir Je vais essayer de bien commencer 2022 Donc voilà Donc du coup il faut savoir Que pour avoir de l'argent sur GTA Il y a 3 options Donc première option C'est de bien jouer Donc c'est-à-dire de jouer constamment à GTA Donc passer des journées sur le jeu Donc forcément c'est une technique de chômeur Je vous l'assure Comme les jeux vidéo C'est pour les chômeurs Mais voilà Ne vous inquiétez pas Si vous êtes occupé toute la journée Si vous travaillez Si vous êtes à l'école Etc Ne vous inquiétez pas Il vous reste les 2 options Donc on a fait la première option Donc c'est donc jouer à GTA Et la deuxième option C'est Bah les glitch Mais c'est illégal Donc si vous vous faites Banne votre compte Voilà Ne venez pas me voir Ouais mais pourquoi je me suis fait Banne mon compte Voilà Après bon C'est très rare Les bannissements de compte Après un glitch Mais il faut vraiment y aller Mais voilà Moi j'ai déjà fait quelques glitch J'assume Mais voilà Je suis pas allé jusqu'à Me faire banne Bah la preuve Je suis niveau 290 Je joue à GTA depuis 2017 Enfin GTA online bien sûr Et tout s'est bien passé Et il reste une dernière option Et la dernière option Donc voilà Si vous achetez ça Là vous êtes sûr d'être riche Et vous êtes sûr de bien sucer Les bouts de Rockstar aussi Donc voilà Donc voilà Je vous ai dit les 3 options Donc voilà Déjà maintenant Il faut savoir qu'en 2022 Là Là je vous parle Non mais ça peut être valable aussi Pour 2023 2024 2025 Bref jusqu'à ce que Jusqu'à ce que Les réserveurs ferment Donc il faut savoir que Ouais Alors je vous parle Il est très très facile De se faire de l'argent sur GTA Parce que moi en 2017 J'avais rien On avait que les activités Les courses Bon à la rigueur On avait Oh bah tiens Attends ma voiture Elle a été livrée Je vais la tester À la rigueur On avait le PDG Avec l'import-export Etc Le club de motards Mais bon Il n'y avait que ça Mais qu'est-ce que je fous moi Qu'est-ce que je fous Putain C'est Mécano que je vais appeler Et voilà Depuis 2000 Je sais plus Depuis quand Je crois c'était 2018 2019 Il y a eu le bunker Donc ça Ça a révolutionné tout Donc on a pu se faire de l'argent Facilement grâce au bunker Parce que voilà C'était vraiment facile De se faire de l'argent Il suffisait juste de jouer Passer des nuits blanches Et d'être riche Et après le bunker Il y avait le Putain il me déconcentre lui Avec sa voix de merde là Après le bunker Il y a eu le Le hangar Donc le hangar aussi C'était facile Bon tu sais quoi On va faire un truc simple Tu sais quoi J'ai même plus de Je me prétends être riche Mais j'ai même plus de roquettes Oui du coup Après il y a eu le hangar Et c'était pareil C'était facile Pour se faire de l'argent C'était tranquille tu vois Et déjà je peux vous montrer Que moi j'ai le bunker Il est là mon bunker Et mon hangar Il est là Voilà Peu importe où vous le prenez Donc Que ce soit A l'aéroport Ou A la base militaire Ça revient au même Et ensuite Vous pouvez voir aussi Que j'ai également Le dernier truc de Franklin Ça rapporte beaucoup ça Ça rapporte beaucoup Mais j'ai pas testé Parce que moi Voilà j'ai déjà assez d'argent Je vous répète Ensuite Il y a aussi ça là C'est les petites entreprises Du club de motards Après ça C'est pas trop trop rentable Je vous assure C'est pas trop rentable Enfin une fois que t'as de l'argent C'est pas rentable en tout cas Ça peut être rentable En revanche pour la boîte de nuit Parce que la boîte de nuit Fonctionne seulement avec ça Donc ça veut dire que Si vous faites fonctionner tout ça Et bah La boîte de nuit Elle va bien avancer Et la boîte de nuit Est très 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 rentable Donc moi ce que je vous conseille Pour vous faire de l'argent Facilement Et en fait je me fais buter là Depuis tout à l'heure Ouais j'ai pas le temps Donc moi ce que je vous conseille Pour vous faire de l'argent Facilement sur GTA C'est tout simplement D'acheter le bunker Dans un premier temps Et de faire Tout ce qu'il faut Pour avoir de l'argent C'est très facile Je vais pas vous faire un tuto là dessus Peut-être Je sais pas Je vais réfléchir Mais voilà C'est très facile Et si vous avez également Un club de motards Profitez-en Pour pouvoir acheter Les petites entreprises Qui vont avec Ou alors Tout simplement Si vous les avez déjà Acheter la boîte de nuit Directement Parce qu'elle est très très rentable Et je vous assure Elle tourne toute seule En plus vous avez rien à faire Elle tourne toute seule A condition que bien sûr Les petites entreprises De club de motards Soient remplies Mais voilà Donc voilà Donc là vous savez A peu près comment vous faire De l'argent facilement Ensuite il y a les activités Mais les activités En fait le problème C'est qu'elle est payée à l'époque Là maintenant Elle paye plus du tout Vraiment plus du tout Là ce qu'il paye C'est vraiment Bah vous en fait Quand vous jouez Etc En plus là Il y a v'là les trucs Oh putain Elle est belle Elle est belle En plus oui Là il y a v'là les trucs Comme j'ai dit Là je parle que du bunker Oh elle est pour mal En plus j'ai bien la vue C'est Ah ouais elle est cool Elle est cool En plus le son Je kiffe et tout Donc ouais Non parce que là Je parlais juste du bunker Du hangar et tout Mais il y a aussi des braquages Ça faut pas oublier Il y a les braquages aussi Donc il y a les braquages basiques De l'Esther Dans l'appart et tout Mais il y a les braquages aussi Les nouveaux qui sont sortis Par exemple je pense Au braquage du casino Au braquage de Caillou Perico également Ça fait pas très très longtemps Qu'il est sorti Et tous les trucs Qui sont sortis récemment Comme le garage aussi Mais ça 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 a été Ça a été sous coté par contre Ça là L'atelier auto Enfin moi personnellement Enfin je l'ai pas tellement Utilisé tant que ça Et bah le nouveau truc Justement de Franklin Là qui est sorti Il y a pas très longtemps L'agence Et j'en passe vraiment Je pense qu'il va y avoir Beaucoup de plus De plus de trucs Pour se faire de l'argent Les années passées J'ai pas du tout parlé français Excusez moi Moi je disais que Les prochaines années Je voulais dire en fait Les prochaines années Il va y avoir de plus en plus De trucs Qui rapportent de l'argent Sauf si GTA 6 Va sortir un jour bien sûr Je ferai peut-être Une vidéo sur ça là dessus Donc voilà Donc là Moi je suis content de ma voiture Je suis content d'être riche Même si j'ai que 8 millions Je vais Je vais faire avec Et maintenant Bah grâce à moi Là vous pouvez savoir Comment se faire de l'argent facilement Et être riche Parce que là regardez Les 8 millions Je les ai pas obtenus Je les ai obtenus Mais je les mérite Je les ai pas obtenus En rien En faisant rien quoi Et promis Je vous assure Que moi je suis pas Un lèche cool De Rockstar J'ai jamais Mis de l'argent Dans une share card Après vous Vous faites ce que vous voulez Si vraiment Vous avez un budget Tout ça Pour mettre l'argent Je vais Enfin vous faites ce que vous voulez Vraiment Mais voilà Vous êtes des pigeons Et des lèche cool Et sinon aussi Bah pour les glitches Je vous fais ce que vous voulez Moi personnellement J'assume J'en ai fait Donc j'ai pas plus de choses A dire dans cette vidéo Je pense que j'ai dit L'essentiel Pour être riche Tout simplement Il faut jouer Donc acheter le bunker En priorité le bunker Parce que vraiment C'est avec ça Que vous allez faire de l'argent Donc ensuite Vous allez vous faire de l'argent Avec le bunker Ensuite Grâce à l'argent du bunker Vous allez acheter le hangar Ensuite Vous allez vous faire de l'argent Avec le hangar et le bunker Ensuite Cet argent cumulé Vous vous utilisez Pour acheter la boîte de nuit Si vous avez déjà les entreprises Et si vous avez pas les entreprises Vous les achetez Bref C'est un cercle C'est un cercle économique Voilà C'est vraiment Voilà Donc voilà Merci d'avoir suivi cette vidéo Et je vous dis à plus Pour une prochaine vidéo Ciao Ciao